Alors j'arrive de Paris où je suis allé enregistrer une émission de radio avec Brigitte Lahaye. Nous avons discuté de diverses choses, le thème c'était la violence à l'intérieur du couple. Et donc vous allez voir là une première partie, j'en ai retiré l'idée de la culpabilité et de l'angoisse d'abandon. Il y a d'autres thèmes évidemment qui sont évoqués durant cette vidéo, nous les reprendrons au fur et à mesure avec les témoignages qui arriveront ensuite. Donc tout de suite, je vous propose d'écouter le début de cette émission. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors une relation d'amour, normalement ça devrait être harmonieux, mais il y a pourtant beaucoup de violence dans les couples. Et ce qui est pire c'est que dans les couples c'est souvent une violence invisible qui va miner à petit feu l'un ou l'autre des partenaires. Jean-Charles Bouchoud est mon invité et durant ces deux heures nous allons avec lui évoquer toutes ces violences qui a priori n'en sont pas, mais qui sont pourtant bien là et qui sont toxiques. J'aime bien ce qu'il nous dit, en fait on a le droit de dire non, de s'affirmer avec force, parce que ça c'est se respecter. Alors que la violence ça consiste à vouloir détruire l'autre ou en tout cas le rabaisser. Alors c'est pas du tout la même chose. Bien sûr la nuance semble parfois subtile et c'est sans doute pour ça que de nombreuses personnes vont accepter ces violences invisibles. Jean-Charles Bouchoud nous met également en garde contre toute violence invisible qui provoque des conflits internes. Et ça vous le savez sans doute, ça cause des dégâts parfois bien plus graves comme une grande maladie qu'est le cancer. Et puis surtout on pourrait aussi aborder les violences, cette fois bien visibles comme la vengeance ou l'envie absolument de détruire l'autre. Je suis toujours assez étonné de ces gens qui passent de l'amour à la haine si facilement dès que le ou la partenaire n'obéit plus à son projet de vie. Bref, on n'aura sans doute pas de deux heures pour évoquer toutes ces violences invisibles. Et je vous invite à venir témoigner ou à poser vos questions en nous appelant au 0 826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchoud. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous êtes psychanalyste, psychothérapeute. On vous a découvert avec votre premier livre sur les pervers narcissiques. À ce sujet d'ailleurs, vous avez créé une masterclass pour parler justement et pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Et notamment pour parler des mécanismes de défense de la victime de pervers narcissiques. Oui, les mécanismes de défense pervers narcissiques. D'abord dans la première partie, je l'aborde. Puis ensuite les mécanismes de défense de la victime. C'est important d'étudier la victime aussi quand on veut aider. Parce qu'à l'origine, cette masterclass s'adressait à des thérapeutes et à des juristes. Et puis j'ai rajouté un module d'explication de façon à ce que ce soit acceptable à tout le monde. Au grand public, oui. Voilà. Et il y a une troisième partie qui discute de la place de l'accompagnant quand on reçoit, quand on accueille des patients ou des clients. Ou même un ami ou quelqu'un de la famille qu'on voudrait aider. C'est important de réfléchir à quelle place est-ce que l'on prend dans cette histoire. Oui, et vous avez raison parce que moi j'ai parfois des gens, quand on fait une émission sur la perversion narcissique, des gens qui voient bien leur ami, leur fils, leur collègue qui est sous l'emprise de quelqu'un comme ça et qui ne savent pas comment aider. C'est très difficile parce que ça peut même être contre-productif. Moi je me rappelle d'une personne qui témoignait et qui disait, mais plus on me disait, tu es avec quelqu'un de perversion narcissique, plus je cherchais à le défendre et en fin de compte ça les rapprochait. Mais oui. Donc ça ne marche pas du tout. En fait, moi j'ai compris que dans la vie, si je veux aider le monde qui m'entoure, je dois faire ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire qu'il faut être égoïste en clair. Et quand moi je vais bien, si je rencontre quelqu'un qui ne va pas bien, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'il fait pour aller si bien ? C'est ce que je répète sans cesse. Et c'est ce que je dis aux victimes, les victimes viennent me voir, elles me disent, il y en a un qui me fait du mal, il a fait comme ci, il a fait comme ça, elles me parlent d'un tiers. Je les laisse parler, c'est important de laisser parler parce qu'il faut que les gens se vident. Mais à un moment donné, je leur dis, mais vous me parlez toujours d'un autre, vous ne me parlez jamais de vous. Et vous dans l'histoire, où est-ce que vous êtes ? Et ça rejoint l'idée des violences invisibles parce qu'en fin de compte, on va en discuter, j'existe parce que j'ai une frontière. C'est ma peau physiquement. C'est comme un pays. Voilà, et psychiquement, c'est ma capacité à dire non, justement. Donc la violence, elle vient d'une personne qui veut m'empêcher d'exister, c'est-à-dire qui attaque mes frontières. C'est ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. C'est aussi quand on m'empêche de pouvoir m'exprimer. Mais la violence, elle est aussi quand moi je m'empêche d'exister. C'est-à-dire si je ne suis pas capable de dire non, je vais laisser s'instaurer un climat propice à la violence. Et en fin de compte, ne pas savoir dire non est aussi une forme de violence. Alors moi j'ai relu un peu votre livre hier soir pour préparer l'émission et c'est justement ce que je disais. Vous en parlez dans ce livre, savoir s'affirmer, savoir poser ses limites. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre. Je crois que quelquefois on fonctionne à l'envers. Le plus beau cadeau que l'on puisse faire à l'autre, c'est parfois de lui dire non. Évidemment, ça peut être de lui dire oui aussi. Quand je dis non, je dis mon contenant, c'est-à-dire mes frontières, mes limites. Mais quand je dis oui aussi, je dis mon contenu parce que j'existe aussi dans ma capacité à offrir quelque chose. Il ne s'agit pas d'être égocentrique, mais égoïste, ce n'est pas exactement la même chose. Et justement, j'avais coché cette page, vous parlez de l'égoïsme altruiste. Et je trouve qu'on devrait le dire plus souvent, c'est bien, il faut être égoïste. Il faut être égoïste parce que, vous savez, j'ai des enfants. Et quel est le plus beau cadeau que pourraient me faire mes enfants sinon de me dire, tu sais papa, je vais bien. Ça m'est arrivé, je me rappelle un de mes garçons, un jour il m'a dit je vais bien. J'ai senti un poids énorme qui sort, partait de mes épaules, ça m'a fait un bien fou. Donc vraiment, je le dis à mes enfants, je le dis à mes amis, je le dis à ma famille, faites-vous du bien. Il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir. Alors ça s'appelle Les violences invisibles, c'est aux éditions Le Courrier du livre, le dernier livre de Jean-Charles Bouchoux qui va être un petit peu le fil rouge de notre émission. Alors les violences invisibles dans le couple, moi j'en ai cité, je vais en citer quelques-unes. Il y a la bouderie par exemple, c'est terrible là. Oui, le retrait, quelquefois qui frôle l'autisme, c'est une violence effectivement, c'est une agressivité passive. C'est laisser l'autre en plus, quand il n'y a pas de mots qui sont mis en place, c'est la victime entre guillemets, à ce moment-là la victime qui va faire son propre procès. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que l'autre soit en train de bouder ? Et comme celui qui boude ne dit rien, on peut imaginer des tas de trucs. Alors il y a le mensonge aussi, qui parfois... C'est très important de réfléchir au mensonge, parce qu'à chaque fois que je produis un mensonge, je crée une double réalité, la réalité du blabla de la parole. Et la réalité est le réel quoi. Et il y a quelque chose de schizophrène dans cette histoire. Donc le plus possible, être du côté de la vérité. Effectivement, nous en avions discuté, je me souviens, quelquefois ne pas dire tout, ça peut être protéger l'autre, où il existe de pieux mensonges, mais il vaut mieux les éviter, à mon avis. Oui, oui, bien sûr. Il y a aussi le fait, par exemple, d'arriver en retard souvent, de ne pas dire à l'autre qu'on va être en retard, enfin, tout ça. C'est des petites choses du quotidien. Ce sont des prises de pouvoir. Vous avez des gens qui en sont spécialistes, qui ne sont pas forcément des... Parce que moi, je pense à des personnes qui sont tout le temps en retard, et qui sont en même temps des personnes absolument adorables aussi. On ne va pas faire le procès de tout le monde. Mais c'est une prise de pouvoir, c'est certain. Bref, on sait à quel point... Alors, ce qui est terrible, et c'est justement l'intérêt du sujet, l'intérêt de votre livre, Jean-Charles Bouchoud, c'est que justement, comme elles sont invisibles, on n'a pas l'impression, quand on se reçoit une gifle, on sait qu'il y a eu la violence. Mais là, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Non, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que je l'appelle invisible. En quoi est-ce qu'une violence est invisible ? Dans le fait que je n'en ai pas pris conscience. Le jour où je m'en aperçois, le jour où j'en prends conscience, elle n'est plus invisible. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme premier conseil pour aider ceux qui nous écoutent à prendre conscience qu'il y a peut-être une violence invisible dans leur couple ? Alors, je m'aperçois que dans notre société, nous sommes déconnectés de nous-mêmes, déconnectés de notre organisme et de notre psychisme. Se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi. Combien de personnes m'ont dit, vous savez, le jour où j'ai rencontré cet autre qui m'a fait du mal, je savais. J'avais l'intuition, cette fameuse intuition. Je savais que ça n'irait pas. Je me suis dit, non, mais je me fais des idées. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déni quant à soi. Donc, se reconnecter au maximum à soi, alors ça passe par, chacun trouvera sa réponse, moi, ça passe par l'écriture, par exemple. Ça peut passer par la méditation, le yoga, le qigong. Voilà. Donc, se reconnecter à soi. Si on ne se sent pas tout à fait bien, quelque part, on peut déjà se poser la question. Exactement. Si on n'est pas tout à fait heureux de retrouver l'autre. Exactement. Je suis toujours surpris quand on vient me voir en me disant, voilà, j'ai affaire à quelqu'un, s'agit-il d'un pervers narcissique ? Mais j'ai envie de répondre. Le seul fait de se poser la question, déjà, vous avez la réponse. C'est pas bon signe, oui. Si c'est pas un pervers narcissique, vous n'êtes pas bien avec cette personne. Alors après, ce qui se passe, c'est que nous sommes sans cesse, et c'est le problème, ça vient de notre enfance, et c'est vraiment, c'est ancré chez tout le monde, et puis en plus, on ne va pas se mentir, les politiques en jouent, ils en surjouent même. Nous sommes sans cesse à faire notre procès ou le procès des autres. Vous remarquez ça, c'est incroyable. C'est de la faute de machin, c'est de ma faute, c'est pas de ma faute. Stop, quoi, quelle faute avons-nous commis ? Je ne sais pas si ça vient du judéo-christianisme, on est sans cesse. Alors, si vous vous êtes coupable, ça peut arriver, peut-être que vous avez fait une marche arrière, vous avez embouti la voiture de votre voisin, allez voir votre voisin, demandez-lui pardon, faites marcher l'assurance et achetez-lui un bouquet de fleurs, et c'est fini, vous n'êtes plus coupable. Mais il existe des personnes qui traversent leur vie avec un sentiment de culpabilité sans cesse, et c'est pour sortir de cette pseudo-culpabilité, qui d'ailleurs n'est pas une culpabilité, c'est une angoisse d'abandon, que l'on va mettre en accusation un tiers. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Donc la culpabilité à ce moment-là, enfin, la pseudo-culpabilité, ça pèse. Il y a aussi une violence invisible, je trouve intéressante, et que j'entends quand même souvent, c'est dans le manque de communication, où on finit par ne pas oser dire à l'autre des choses pour ne pas créer de conflits, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça, de très sournois. Ça rejoint dans ce qu'on disait tout à l'heure sur l'agressivité passive, mais il faut faire très attention à ça, parce que nous construisons notre prison. Et à un moment donné, c'est du couple que nous allons parler, parce que ça se joue aussi dans l'entreprise, avec les parents, mais je crois qu'aujourd'hui, on va plutôt parler du couple. Le couple devient, pour certains, pour beaucoup, comme une prison. Je n'ose pas dire à mon conjoint que j'ai envie d'eux, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, et effectivement, je m'enferme dans le mensonge. Mais je ne m'enferme pas dans le mensonge, parce que je suis un menteur, mais par lâcheté, ou pour ne pas blesser, ce qui est une autre forme de lâcheté. C'est quand même beaucoup plus intéressant de dire, écoute, moi j'ai des amis, j'aime beaucoup cette personne, et je vais continuer de la fréquenter, par exemple. Il y a des gens qui n'osent pas dire, je ne fréquente une personne, parce que leur conjoint ne l'aime pas. Et donc en cachette, ils vont voir cette personne, et puis quand ils rentrent, ils essayent de trouver un prétexte. Il y a des gens qui vont fumer dans la rue, je me rappelle une personne comme ça. Surtout, il ne faut pas que ma femme le sache. Oui, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on se renie soi-même, c'est une violence invisible. En fait, on se retrouve entre enfants et parents. À tour de rôle, on peut prendre la place de l'enfant, ou la place du parent, suivant de quoi on va parler. Et c'est terrible, c'est comme une prison. Nous ne sommes ni des enfants, ni des parents, nous sommes des adultes. La vie à deux n'est pas simple, évitons l'objet. Elle devrait pourtant. Elle devrait, je suis bien d'accord, mais il faudrait que les deux soient matures. C'est ça, deux adultes. Et deux adultes capables de communiquer. Bon, on va y travailler au moins deux heures, là. Jean-Charles Bouchoux. Allez, on se retrouve dans un instant, c'est Frédéric qui nous a rejoint. Alors, souvent, on confond culpabilité et angoisse d'abandon. Ce n'est pas du tout la même chose. Je l'ai dit, durant l'émission de radio, beaucoup de personnes me disent « je me sens coupable ». Mais en fait, ce serait presque mieux que vous soyez coupable. Parce que si vous êtes coupable, comme j'ai expliqué dans l'émission, ben voilà, vous allez voir votre voisin, vous vous excusez, vous réparez, et vous faites un cadeau. Et à partir de là, vous n'êtes plus coupable. Or, ce que ressentent les personnes qui me disent « je me sens coupable », c'est une angoisse diffuse à l'intérieur d'elle-même. Et de quoi peut-il bien s'agir ? Il s'agit tout simplement d'une angoisse d'abandon. Et l'angoisse d'abandon, elle est commune entre, par exemple, le pervers narcissique et sa victime. Les deux souffrent d'une angoisse d'abandon. Observez-le, écoutez-vous parler, écoutez les autres parler. Comment est-ce que nous nous mettons en accusation ? Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous n'êtes pas vacciné, par exemple, vous emmerdez la société, la société va vous emmerder. Stop ! Si vous n'êtes pas vacciné, vous avez fait un choix. Si vous êtes vacciné, vous avez fait un choix. Et je vous en félicite dans les deux cas. C'est quoi cette histoire ? Alors, c'est vrai que les politiques en jouent et en surjouent, mais peu importe. Nous aussi, nous en jouons et nous sommes comme des enfants. Qui c'est qui a fait la bêtise ? Et celui qui a fait la bêtise, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, vous pourriez me dire « ouais, bon, c'est une angoisse d'abandon, ce n'est pas très grave ». Attention, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, mais ce n'est pas grave si je me répète. L'angoisse d'abandon chez un tout petit, imaginez un petit enfant de 2 ans qui serait abandonné dans la rue, il est juste en danger de mort. Donc, les premières angoisses d'abandon riment avec angoisse de mort, avec danger de mort. Donc, ce n'est pas anodin. Mais il est important aujourd'hui de nous rassurer, de bien comprendre que si je suis abandonné par un autre, mais c'est forcément une bonne nouvelle parce que ça aurait été dommage qu'autre reste à mes côtés. Celui qui me menace de m'abandonner, mais qu'il s'en aille quoi, qu'il aille loin, qu'il me laisse tranquille. Puis qu'est-ce qu'on est bien seul aussi ? C'est vrai. Et souvent, quand on est seul et qu'on arrive à se retrouver, quand on est capable de se retrouver, mais après, on fait des rencontres magnifiques qui sont d'une autre qualité. Donc, je vous en prie, faites-vous abandonner par les gens qui ne vous méritent pas. En tout cas, cessons de mettre l'autre en accusation. Si je me suis trompé, je le reconnais, je dis je suis désolé. trompé, ce n'est pas très grave non plus. Dans une autre vidéo, je disais que pour sortir du narcissisme, il est important de désidéaliser l'autre et de se désidéaliser soi-même. Je commets des erreurs, l'autre commet des erreurs, la belle affaire. Mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est sortir de cette posture d'enfant, ça revient à peu près à dire la même chose, pour arriver à une posture d'adulte. Tu t'es trompé, ce n'est pas grave, je me suis trompé, ce n'est pas la fin du monde. Et si quelqu'un m'abandonne, c'est forcément une bonne nouvelle. Nous allons avoir comme ça plusieurs témoignages qui vont suivre assez rapidement. Et vous verrez que ces témoignages matérialisent bien toutes ces théories que j'aime vous apporter. Alors, si vous aimez ces vidéos, pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur une petite cloche qui est à côté, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, vous êtes tenu au courant. Mettez un pouce aussi vers le haut ou vers le bas si vous ne l'avez pas aimé. N'hésitez pas parce que ça a son importance. Puis en plus, c'est encourageant pour moi qui fais ces vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501